... Cette soirée cinéma vous était proposée par les AP Assurance. Ça se mange ? Non, c'est le boyau, on les nettoie, on fait la saucisse avec. Moi j'en mangerai plus jamais. Ça mangerai plus jamais. Dans un instant, autour de la mort d'un cochon. Des images brutales pourraient heurter la sensibilité de certains téléspectateurs. C'est quoi ? Les poumons. Il faut que je trouve quelque chose. Un détail, n'importe quoi. Alors, de quoi vous souvenez-vous ? Mais je ne vais pas encore recommencer. J'ai déjà parlé à la police, à une infirmière et à deux internes. Lisez votre rapport. Si vous saviez toutes les choses qu'on peut oublier. Les pertes de mémoire dans l'écran témoin ce lundi, j'oublie l'heure. Découvrez le monde imaginaire de Victor Horta. Entrez dans les cités obscures de François Scoyten et Benoît Peters. Du 5 octobre au 5 janvier, l'exposition Architecture Rêvée au Musée des Beaux-Arts de Tournai. Pour fêter la sortie du nouveau film des studios Disney, Le Bossu de Notre-Dame, McDonald's présente le menu McChicken Cordon Bleu. Un sandwich unique avec un délicieux filet de poulet fourré de jambon et de fromage, généreusement garni de salades, de tomates et d'une sauce spéciale. Le tout accompagné d'une grande frite et d'une grande boisson. Le Bossu de Notre-Dame, c'est maintenant au cinéma. Et le menu McChicken Cordon Bleu, c'est maintenant chez McDonald's. Il existe en Belgique 20 000 personnes atteintes de la maladie de Parkinson. À travers quelques témoignages émouvants, des personnes racontent ce qu'est cette maladie et comment ils la vivent. Il y a des moments quand même où c'est assez pénible à vivre. La seconde partie de l'émission sera consacrée aux nouveaux traitements neurochirurgicaux de la maladie. Traitements parfois encore expérimentaux, ce que ne manqueront pas de souligner les médecins qui les pratiquent. Pulsation, la maladie de Parkinson, ce mardi à 21h40. Sous-titrage Société Radio-Canada